Qu'est-ce que Airbnb est-ce qu'une plateforme ? Aujourd'hui, Airbnb est plus qu'une simple plateforme, c'est aujourd'hui un phénomène de société. Rien que sur la période 2014-2015, on a plus de 3 millions de touristes qui sont venus grâce à la plateforme d'Airbnb en France. Aujourd'hui, différentes législations sont créées au sein de l'Union Européenne. La France a choisi la voie d'une législation très restrictive. Notamment après la loi du 20 juillet 2016 sur la République et le numérique, deux amendements ont été introduits pour limiter le recours à la plateforme d'Airbnb. Concrètement, aujourd'hui, à la suite de cette loi, pour les communes de plus de 200 000 habitants, Paris, Lyon, Marseille, on introduit deux nouveautés qui sont d'une part la numérotation obligatoire à la mairie. On doit non seulement déclarer à la mairie, mais aussi avoir un numéro obligatoire avant de pouvoir faire de la location meublée. Et d'autre part, on a une exigence de revenu. Quand on déclare plus de 5 000 euros, on pourra être tenu à payer de l'impôt. Ce sont les deux nouveautés. La législation, en dehors de ces deux nouveautés, doit être distinguée selon qu'on soit propriétaire ou locataire. Si on est propriétaire, concrètement, pour louer son appartement de manière saisonnière, on distingue là encore deux hypothèses. Soit on loue sa résidence principale, le législateur est assez large, il permet, dans une durée de 4 mois, de louer facilement sa résidence principale, sans contrainte autre. Soit on loue sa résidence secondaire. Et là, la résidence secondaire, on a vu les nouveautés de la loi de juillet 2016, qui impose d'avoir un numéro et de déclarer des revenus. Il y en a deux autres pour les communes de 200 000 habitants, deux autres conditions. La première, c'est demander le changement d'usage en meublé de tourisme. C'est-à-dire, si on a un règlement de copropriété, encore faut-il voir si ce règlement permet d'entrer dans ce qu'on appelle les meublés de tourisme. Et, notamment à Paris, qui a plus développé cette pratique, il y a la règle de la compensation. C'est-à-dire que tout propriétaire qui souhaiterait louer via la plateforme Airbnb doit, en principe, arriver à compenser, c'est-à-dire acheter une surface commerciale équivalente à la surface qu'il veut louer, et dans le même arrondissement. Quelqu'un qui, aujourd'hui, veut louer dans le 8e arrondissement, doit avoir une surface commerciale équivalente de la même superficie. Donc, on voit qu'effectivement, s'agissant du propriétaire, on est dans un domaine assez contraignant. S'agissant du locataire, maintenant, étrangement, la législation lui paraît plus favorable. Il doit avoir l'autorisation de sous-louer, une autorisation express du bailleur. Il doit le faire selon un loyer équivalent à celui que lui paye. Par exemple, il paye 700 euros, ne pas déclarer 700 euros la nuit ou 500 euros la nuit. Il doit être à peu près en équivalence. Et sous cette réserve, alors bien sûr, on en revient sur les plus de 200 000 habitants, à l'exigence de déclaration de revenus pour les revenus supérieurs à 5 000 euros, et le numérotation obligatoire, aux mêmes conditions que le propriétaire, mais on voit que le locataire n'est pas astreint à la règle de la compensation, par exemple, de la surface commerciale. Donc on a un régime, au définitive, qui paraît plus favorable pour le locataire, et qui est grosso modo plus restrictif. Elle dénote une politique aussi menée par la mairie de Paris, puisque n'oublions pas que la réforme du 20 juillet 2016 a fait l'objet de deux amendements socialistes soutenus par la mairie de Paris. Et en l'état, on peut penser que le législateur va continuer à essayer d'adapter sa législation à cette plateforme qui est aujourd'hui un phénomène de société. Merci.